... Bonjour à tous, bonjour les petites biquettes, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord si vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube ou me lâcher un petit like sur les vidéos, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu pour ma vidéo, donc merci à vous par avance si vous le faites. Et n'oubliez pas de cocher la petite cloche qui vous permettra de suivre toutes les nouvelles vidéos que je fais. Donc merci par avance si vous le faites pour tout ça, merci à vous de suivre ma petite chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Sintro 2022, je vais vous montrer une entreprise qui s'appelle Cutting Edge. Voilà, vous pouvez les avoir ici, donc c'est une entreprise de niveau 3, voilà, que vous n'êtes pas forcément au niveau 2. Je suis niveau 3, j'ai déjà montré comment on fait pour avoir des entreprises, enfin l'échelon de niveau 3, donc vous pouvez regarder, vous tapez échelon empire, comment les monter, vous voyez ma vidéo et vous pouvez voir comment je monte le niveau d'empire. Voilà, donc là je vais acheter le Cutting Edge, donc il coûte 400 000, déverrouillé au niveau 3, donc voilà, donc je vais l'acheter et on va voir ce que ça donne et qu'est-ce qu'il faut faire. Ça va bien, il est porté directement là-bas. Après, comme toutes les entreprises que j'ai déjà montré en vidéo, je vais regarder ce qu'il faut faire, donc il y a des équivalisations. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire exactement pour finaliser, pour la finir l'entreprise. J'en ai déjà fini 7, 8, entièrement, je gagne 330 000 par heure, vous voyez, ça a bien rentabilisé. Vous voyez, plus vous achetez des grosses, plus ça monte, et plus vous les finalisez, plus ça monte les sous. Là vous voyez, je suis pas mal. Les entrées du journal visionnaire d'Edith sont affichées sur la carte. Chaque décrit quelque chose qui se trouve près du lieu indiqué. Prends une photo de Edith avec l'appareil de ton téléphone. Ok. Donc le but du jeu, c'est prendre des photos. Donc moi je tente ici. Donc on va en regarder. Donc là, c'est ici. Donc j'ai passé mon petit LGC. Alors finaliser, ça me rapporte 46 000 par heure, vous voyez. Je vais vous montrer un que j'ai fait, qui est exactement le même, que j'ai fini. Donc le j'ai fini, et ça me rapporte 138 000 par heure. Alors qu'il était 46 000 au début, vous voyez. Donc il y a terrain monté. Pour se finir, il faut faire 0, 5, 14 textures récupérées. Et les bonus 0 sur 5 menaces. Donc moi je vous conseille toujours, c'est de finir les menaces avant d'activer votre finalisation. Ça vous rapporte plus de thunes et tout. Donc je vous le conseille. Soit vous commencez par les menaces et vous êtes tranquille. Vous faites vos 5 menaces, voilà. Les menaces se trouvent toujours dans la zone. Et après, finaliser par les journals. Moi personnellement, je fais en général, je fais un peu tout en même temps. Mais voilà. Donc on va vous montrer. Ça dérugue un petit peu. Je vais me mettre à côté plutôt. Je suis juste à côté. Pas sûr. Oh ! Je savais pas que ça tapait par devant des moeurs. Allez, vas-y. Ah ben c'est juste là. Donc après, il faut que je prenne un selfie, c'est ça. Alors, il faut que je prenne une photo de la vision qui se trouve dans la zone. Donc je vous conseille cette photo. Trouver l'angle. Alors là, il n'y a rien. Ah ! Cible, voilà. Trouver. Donc c'est pas là-bas. Donc, je ne suis pas là. Voilà. Et voilà. Donc c'est que vous avez vu. J'ai pris l'appareil photo. J'ai cherché le petit carré rouge. Et je l'ai trouvé. Vous voyez ? Pas plus dur que ça. Et après, si on regarde. Ça fait 1 sur 14. 1 sur 15. Voilà. 1 sur 14. Texture. Plus le bonus à la fin. Bon. Vous avez les textures. Et après, il faut parler. Par contre, dès que vous voyez qu'il faut parler à la personne pour finaliser. Ayez d'abord tuer toutes les menaces. Pour avoir un max de pognon, comme on dit. Pour avoir. Et bien écoutez, voilà. J'espère que cette petite courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez question, n'hésitez pas aussi. Et sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501